bonjour tout le monde dans ce webinaire concernant fusion 360 on continuera toujours notre série de webinaire sur la solution fusion 360 qui implore tout ce qui est inclus ce qui représente le future of making things l'avenir de faire et concevoir et fabriquer les produits les pièces mécaniques etc dans ce webinaire là on ira plus en détail par rapport au dernier webinaire le premier webinaire on a présenté en général fusion 360 les secteurs d'activité qu'est ce qu'il fait etc dans ce webinaire on ira dans le premier volet qui est la conception ou bien la modélisation on parlera de la conception différentes techniques on a parlé de l'interface utilisateur on va parler en détail sur tout ce qui est comment manipuler les objets etc dans fusion 360 on a parlé dans le premier webinaire sur la notion du projet qui est le volet à gauche là tu peux le cacher comme je peux le faire apparaître la notion du projet j'en ai mis céré de pièces mais je peux toujours télécharger des pièces depuis mon pc puis n'importe quel endroit par exemple là j'en ai si je veux télécharger de nouvelles pièces je fais que ramener par exemple je vais vérifier là est-ce que avant ça j'ai vérifié bière 0 à 0 1 là je vais télécharger une nouvelle pièce je peux faire select file et je vais chercher les pièces dans mon pc comme je peux faire directement glisser depuis mon dossier de pièces par exemple j'ai ramené ces trois pièces là je vais les faire glisser et je les télécharger j'attends afin que tout dépend du début de votre condition web afin de télécharger les les pièces sélectionnées ils sont dans mon projet donc sur le cloud on a parlé comment inviter des gens comment inviter d'autres personnes afin de collaborer sur le même projet là j'en ai les nouvelles pièces tout d'abord j'aimerais bien éclaircir comment utiliser et naviguer dans l'interface graphique de fusion 360 sachant que si vous avez des préférences d'utilisation de souris vous pouvez aller à préférence et changer les mouvements de la souris là les mouvements de la souris pan, zoom, orbit, chart 4 sont de celles de fusion 360 mais si jamais vous êtes un utilisateur alias ou bien inventaire ou bien solidworks vous pouvez avoir les mouvements de la souris comme le logiciel cité là moi moi j'utilise ceux de fusion 360 quand ils me conviennent et j'ai mis apply avant ça on peut même changer les unités soit pour la conception bien encore pour la fabrication camp avec ça c'est pas ordinateur ou bien par les l'études pour l'étude d'éléments finis mais appliqués nous sommes c'est classique et en tournant la roulette pour la rotation dans ce mode là des commandes de fusion j'utilise c'est cliquer sur le bouton ou bien sur la roulette et la touche match ou bien shift de votre clavier si vous avez un clavier anglais ou bien en français en français c'est match en anglais c'est shift vous aurez la rotation sachant que ce mouvement là de rotation c'est qu'on fait en fait on est en train de tourner notre f un ou bien notre caméra objectif mais la pièce elle est toujours dans son emplacement si je clique et ce seulement sur le bouton de milieu on a le mouvement panne ces mouvements là on peut avoir les avoir dans la barre au dessous par exemple ça c'est le cas que j'ai je sélectionne une face il va me mettre perpendiculaire à la normale à cette face la vie normale à cette face-là le cas on a l'orbite pour faire la rotation pour l'orbite on a deux types on a l'orbite contraint et on va l'orbite contraint et on a et on a l'orbite contraint Le zoom-to, il suffit de cliquer deux fois sur le bouton au milieu de la souris, vous avez le zoom-to. Là, la petite maison à droite au-dessus de ViewQui pour avoir la vue d'origine. Ça, c'est très important pour manipuler, bien manipuler les objets dans Fusion 360. Autre truc intéressant à présenter, c'est le style d'affichage. Au-dessus d'un display setting, on ira à visual style. Par exemple, si je mets Shaded, on remarque que je n'ai pas les lignes de conception, elles ne sont pas en évidence, elles sont créantes. Je modifie les différents styles pour voir la différence. Ça, c'est Shaded with Hidden Age, c'est ombret avec lignes cachées apparentes. Ça, c'est très encombrant pour le dessin. Shaded with Visible Age Only, ça, c'est le mode par défaut. Wireframe. Wireframe, si jamais vous avez un besoin de travail en intérieur ou bien de faire une modification à l'intérieur, ça peut aider. Mais quand la pièce, elle est si complexe, elle devient plus difficile. Le même principe, Wireframe with Hidden Age, avec des lignes en discontinu cachées. Et Wireframe with Visible Age Only, ça, c'est plus difficile. Après, tout dépend du choix du dessin. Mais je pense que celle, par défaut, elle est correcte et mieux adaptée à travail. Autre truc à mentionner, c'est les environnements. On peut changer l'environnement du travail. Voilà. Environnement. Sur le goût et les besoins de l'utilisateur. On a plusieurs environnements du travail. On peut les tester pour voir la différence entre ces environnements. Je vais laisser ça. En addition à cela, on a les effets. Là, c'est pour voir, comprendre et bien comprendre les effets. Et, par exemple, là, pour voir la différence, par exemple, là, c'est environnement d'hommes. Cette d'hommes-là peut la mettre comme je peux l'enlever. Le Ground Plan a, avec lui, deux options qui fonctionnent avec lui. Et puis, c'est la réflexion et l'ombre, Shadow. Si je désactive le Ground Plan, j'aurai ces deux points-là qui sont désactivés automatiquement. Vous voyez ? Parce qu'elles fonctionnent avec le Ground Plan. On peut jouer sur l'ombre des objets, etc. Comme je peux aussi désactiver le quadrillage. Je peux l'afficher. Je peux faire des snaps, des accroches directement aux objets lors des dessins. On verra plus tard dans ce webinaire. On fait des accroches sur le quadrillage. Ça, grosso modo, tout ce qui est des manipulations, des mouvements de la souris, des manipulations des objets-là. Si je pointe la souris sur un truc et je fais zoom, il me fait zoom sur le pointeur de la souris. Je vais maintenant ouvrir une autre pièce. Par exemple, je vais ouvrir cette pièce-là pour voir d'autres fonctionnalités. Vous pouvez fermer cet ensemble-là, je n'en ai pas besoin. Là, vous remarquez que j'ai toujours mon grand plan avec mes réglages. Parce que ces réglages, on les fait une fois, mais je peux à tout moment modifier ces réglages-là. Par exemple, l'environnement, je vais laisser l'environnement, mais pour les faire, j'aimerais enlever Shadow. C'est ça. Maintenant, mon environnement, l'espace, on a l'espace de dessin. J'en ai mon arborescence de projet. L'arborescence de projet qui contient des vues qui sont standards. Différents vues. Il contient un dossier d'origine. Je peux afficher où j'ai mes trois plans et mes trois axes avec le point d'origine. Il contient tous les dessins qui sont présentés dans l'esquisse, qui sont consommés ou bien pas consommés. Parce que si je développe davantage, je risque de trouver… Là, c'est des objets qu'on a. Je risque de trouver un modèle qui est importé, mais pas son arborescence. Mais on créera après notre propre modèle et on aura l'arborescence avec des esquisses consommées et pas consommées. Et en-dessus, on a ce qu'on appelle le Timeliner. Le Timeliner est un arborescence d'historique qui peut me faire l'historique de conception de la pièce. Il contient toutes les fonctions que j'utilise dans ma conception. Bon, je vais pas sauvegarder celle-ci. Avant de quitter, j'aimerais bien de parler sur un point-là dans les vues. C'est que je peux créer ma propre vue. Par exemple, si je veux avoir cette vue-là, je viens ici et je mets « New Named View ». Bon, je peux lui donner un nom. Par exemple, « O », je mets « O ». Ça, c'est la nouvelle vue. Si je clique sur « Home », j'ai ma vue en perspective. On a les différentes vues orthogonales et si j'ai mis sur « O », j'en ai ma vue avec mon niveau de zoom. Elle sauvegarde le niveau de zoom. Elle ne sauvegarde pas l'apparence, mais le niveau de zoom, elle sauvegarde. Par exemple, si je voulais modifier cette vue-là, comme ça, par exemple, comme ça, je viens sur cette vue et je mets « Update Named View ». Si jamais je change la vue, si je clique sur en haut. Je remarque qu'il m'a vu avec son niveau de zoom et sa position est comme je l'avais enregistré tout à l'heure. Commençons par les choses sérieuses. C'est comment mobiliser et faire la conception de pièces. on va parler de la différence entre la modélisation directe et la modélisation paramétrique. Et si on aura plus de temps, on fera la modélisation très forte. qui est sans sauvegarder. Là, je n'ai pas sauvegardé parce que le panier est pour moi. Là, c'est toujours le mode de nouvelles pièces ou de nouvel environnement de conception qui est disponible dans Fusion 360. On commence généralement par un plan de pièces, mais je peux cliquer directement sur une commande de pièces et le logiciel va me demander de choisir le plan de pièces. Là, on voit que par défaut Fusion 360, il me met un ruban qui est allégé. Si jamais par accédant, vous tirez le ruban comme ça pour le repositionner à sa position initiale. Il suffit de le glisser. Vous allez voir un trait vert qui apparaît. Ça va accrocher. Si jamais vous déplacez par erreur ou bien par accédant. Mais sachant que toutes les commandes d'isquises sont là. Par exemple, si je veux créer des cercles, je vais cliquer ça, mais je peux mettre la commande de cercle dans le ruban. En appuyant sur cette école-là, j'en ai mon cercle ici. Et toujours, dans les prochaines conceptions, j'en ai toujours l'écone du cercle ici. Ça, c'est bien. Il va se faire descendre mes choix, mon ruban automatiquement. Là, par exemple, si je clique sur un rectangle, une commande d'isquises, il me demande de choisir un plan. Ça fait normal. Par exemple, je vais choisir ce plan-là. Ce plan-là. Maintenant, il me met en vue normale par rapport au point sélectionné. Si je clique, je remarque qu'il y a une accroche avec le quadrillage. Pourquoi cette accroche avec le quadrillage? Parce que dans les préférences, j'ai Snap to Grid qui est coché. Même le quadrillage, le dimensionnement du quadrillage, etc., on peut le rendre fixe ou bien adaptatif. Bon, ça ne va pas me déranger là. Je peux accéder à ma commande de rectangle via le bouton droit avec ce raccourci du menu. Et ma commande de rectangle. Je peux entrer directement des coordonnées. Par exemple, je vais mettre 120, puis tabulation. Je vais mettre 80. Là, la troisième tabulation. Maintenant, il me demande une direction. Par les utilisateurs d'AutoCAD, la commande SDS, ce truc-là. Je positionne le point. Là, j'en ai mon esquisse qui est totalement contrainte. Par exemple, si j'ajoute une ligne là, la ligne est en bleu parce qu'elle est en sous-contrainte. Je dois totalement définir cette ligne. En termes de conception, ce n'est pas faux que j'ai fait. Mais si jamais demain, j'ai besoin d'apporter des modifications, les dessins qui ne sont pas totalement contraintes vont me poser des problématiques. C'est pour ça, pour des trucs qui sont mécaniques, etc., il vaut mieux d'avoir des esquisses qui sont totalement contraintes. Vous avez remarqué lors du dessin et de l'esquisse, il y a cette palette d'outils qui me permet de créer des contraintes géométriques. Les différentes contraintes coaxiales, perpendiculaires, tangentes, collinières, parallèles, etc. Par exemple, si je mets ce cercle-là et je veux avoir cette ligne en tangente avec ce cercle-là, je dois choisir la fonctionnalité tangente entre cette ligne et ce cercle-là. Maintenant, j'en ai la contrainte de tangente. Si jamais je veux faire une cotation, on a la commande cotation qui est dans les outils d'esquisse. Je peux la déplacer vers le ruban parce que j'utilise toujours cotation. Maintenant, la commande cotation, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis une commande de cotation intelligente. Donc, elle peut en sortir toutes les cotations possibles. Là, par exemple, je vais mettre un diamètre de 10, par exemple. Par exemple. Par exemple. Et mettre par exemple. 20. Là, je vais mettre. Et par. Je vais mettre 25 par exemple, cette ligne qui est tangente là, remarque que la ligne elle est tangente. Avoir plusieurs points de tendance, comme je peux créer une accroche objet, c'est-à-dire que ce point-là doit être coincident avec ces cercles-là. Par exemple, je vais faire ça, je peux revenir à ma ligne, ma commande ligne, je peux sortir directement en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé, je peux sortir maintenant directement avec un arc tangent. Je vais revenir ici, je remarque qu'il y a une tangente là, mais je cherche la tangente avec ce cercle-là et revenir, mettre une contrainte de tangente entre la ligne et l'arc des cercles. Maintenant, j'ai une autre tangente. Il me manque là, c'est une comptation pour avoir le dessin totalement défini. Par exemple, je vais déclarer entre cette ligne et cette ligne 40. Je vais déclarer avoir une horizontale sur cette ligne là. Je peux déclarer cet arc-là. Je peux laisser le dessin comme ça, elle est bonne parce qu'il fait l'enfer. Je peux enlever cette parcelle-là. Je vais laisser d'abord l'esquisse, je vais terminer l'esquisse. Mais je peux aussi créer directement ma fonction à partir de cette esquisse-là. Là, c'est un dessin qui est simple, avec des cotations, avec des paramètres. Je n'ai pas totalement paramétré le truc par des équations, seulement par des valeurs de cotations avec des contraintes de géométrie. On a maintenant un outil qui s'appelle, je peux faire mon extrusion ici. Comme je peux faire, je préfère cet outil-là. Tu entres dans la philosophie Push & Pull. Je clique sur cet outil-là, je sélectionne mes surfaces. Une fois les surfaces sélectionnées, je peux tirer directement. On remarque que l'esquisse a été consommée. On a encore volumique. On a une esquisse. Je peux afficher l'esquisse. Je peux cliquer une autre fois sur mon outil Push & Pull, par exemple. À titre d'exemple, j'ai inversé. Là, si je mets Join, j'en ai un seul corps volumique. Si je veux déplacer mon corps là, je peux déplacer mon corps là. Je remarque qu'il se déplace tout seul. Bon. Le Tile Liner, ça sert à quoi? Ça sert à revenir à une étape précédente ou bien à une étape donnée. On parlera après qu'on terminera cette conception-là. Maintenant, je reviens à la fonction précédente. Ici, je mets New Body et un nouvel corps. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux corps qui sont distincts. Le premier corps et le deuxième corps. Je peux venir ici et déplacer ce corps là. Je remarque qu'il est un corps indépendant. Bon. À tout moment, je peux revenir et effacer une fonctionnalité du Timeliner. Là, j'ai mis ça, mais je pouvais faire un enlèvement de matière. Bon. Ça, c'est toujours New Body, mais je mets 4. Je vais créer un enlèvement de matière. L'enlèvement de matière, là, si je le mets à une valeur donnée qui est le 15, je mets OK, il m'a fait un enlèvement de matière. La problématique, c'est quoi? Alors, si jamais je modifie dans cette fonctionnalité, là, au lieu de 15, je vais lui dire 25. Je remarque que l'enlèvement de matière ne traverse pas toute la pièce. Afin que mon enlèvement de matière traverse toute la pièce, quelle que soit son épaisseur, je vais mettre ici, au lieu de distance all, ou bien à travers tout. Maintenant, j'en suis sûr que, quelle que soit l'épaisseur de la pièce, par exemple, si j'ai mis 40, j'aurai toujours mon enlèvement de matière. Maintenant, je vais ajouter des congés sur les côtés. Ce que je vais faire, c'est que là, c'est la mode. La flèche, elle représente la modélisation directe. La valeur représente modélisation paramétrique. Je mets OK. À tout moment, j'en ai mon corps et j'en ai mon esquisse de base que je peux cacher. Je vais ajouter un autre congé ici. Si on remarque bien, c'est que... Je suis en train de travailler par la modélisation directe. À partir de ce modèle-là, j'ai créé un modèle qui est totalement paramétré. Par exemple, là, sur cette face-là, je vais créer une nouvelle esquisse. Cette nouvelle esquisse, par exemple, je vais directement faire un petit décalage de cette face-là à ici. Je vais faire un enlèvement de matière sur toute la surface. Et là, j'ai ajouté un congé. Là, dans le Timeliner, qu'est-ce que j'ai ? Vous avez remarqué que je n'ai pas utilisé des codes ou bien des paramètres. Ça, ça a été fait exprès. Je pouvais le faire dès le début, mais je préfère le faire à la fin. Pour vous montrer qu'à tout moment, du processus de la conception ou de la modélisation, vous pouvez apporter vos modifications ou bien modifier entièrement votre conception. À quoi ça sert ce Timeliner ? Timeliner représente un historique de dessin. J'en ai des fonctionnalités. Donc, je peux les mobiliser et je peux les déplacer. Il y en a certains qui ne peuvent pas être avant autres parce qu'ils ont une relation par enfant. Par exemple, si je prends cette congé-là, elle ne peut pas dépasser cette extrusion parce que cette extrusion-là, elle est définie à partir de cette esquisse-là. Par contre, aussi, cette congé-là, elle est définie à partir de ce congé-là. Mais je peux déplacer ce congé-là par contre. Ce congé-là peut être déplacé. Si je mets le Timeliner en marche, qu'est-ce que j'aurais ? Il me donne toutes les étapes de mon dessin. Et ces étapes-là, je peux enregistrer une vidéo, par exemple, pour démontrer comment j'ai fait la conception ou bien comment j'ai fait l'assemblage, par exemple. Dans ce truc-là, c'est à partir de l'esquisse. Les différentes étapes sont tous sauvegardées. Ce Timeliner-là fusionne par défaut d'enregistrer les commandes. Mais à tout moment, je peux venir ici et mettre de not capture design history. Ne pas capturer les commandes là. Supprimer totalement le Timeliner si je travaille avec des trucs de freeform ou bien des objets importés, etc. Maintenant, on va voir la notion paramétrie et comment paramétrer ça. Sachant que je peux paramétrer tous les aspects et toutes les valeurs qui sont présents dans ce logiciel. Je viens à l'esquisse, par exemple. Je remarque dans cette esquisse que j'ai mis ça ici 120 et c'est 80. Là, ce que je peux faire. Je peux venir ici, cliquer sur cette cote qui est la D2 et la multiplier par deux tiers. Maintenant, quelle que soit cette valeur, cette valeur c'est de dire si je mets là 150, là j'aurai toujours 100. Je quitte. Je trouve que oui. Autre truc que je veux paramétrer. Je vais paramétrer, par exemple, l'épaisseur. Avant de paramétrer l'épaisseur, je vais paramétrer le congé, ce congé ça, en fonction de l'épaisseur. Je vais montrer. Ce congé là doit être un tiers de l'épaisseur. Pour cela, je dois repérer les valeurs, les noms des cotes et différentes valeurs. Je viens ici. Je viens ici à modifier. J'ai ce panneau là qui est Change Parameters. Dans Change Parameters, on a nos différentes fonctions. Et chaque fonction là, par exemple, je peux les renommer. Cette fonction là où j'ai créé l'épaisseur là. Là, on a le D9 et le D8. C'est le D8. L'épaisseur, c'est le D8. Je viens au filet qui est le congé. Et je vais mettre directement, ça sera le D8 divisé par 3. Et j'ai mis au filet. Maintenant, quelle que soit l'épaisseur de celle-ci, si elle est de 12, bien sûr, il y a des erreurs parce que dans les autres commandes, il y a des valeurs qui sont au-dessus de cette. Cette valeur là. Je vais les corriger après. Là, j'ai fait une erreur. Le filet que j'ai pris n'était pas le bon. Si je clique là, je trouve D8 sur 3. C'est ce congé là. Moi, je ne veux pas pour ce congé là. Ce congé là, je vais le mettre, par exemple, une valeur donnée. Par exemple, je reviendrai par celui-là. Je vais le mettre 15 et je vais revenir après. Et pour ce congé là, vous voyez, la valeur du congé, elle est très importante. Pourquoi? Parce que avant, j'ai mis visuel, graphique. J'ai pris au hasard 10 mm. Ce congé là, je vais le mettre 18. Je peux directement faire la manipulation ici. J'ai pris 18 divisé par 3 et j'aurai mon congé. J'ai l'épaisseur totale. J'ai l'un tiers de l'épaisseur, l'autre tiers de l'épaisseur. Si je peux vérifier par l'outil mesure, je prends ce point-là. Et ce point-là, là, j'ai 12 mm. Je vais prendre ce rayon-là. L'outil mesure toujours. Je vais prendre ce rayon-là. J'ai un rayon de 4. C'est ce que je cherche. C'est 12 divisé par 3. J'ai 4 mm. Je reviens vers la fonction esquisse qui se trouve ici. Apparemment, il a enlevé l'erreur. Je reviens par la fonction enlèvement de matière qui est là. Cet enlèvement de matière, par exemple, je veux qu'il soit deux dixièmes ou bien un cinquième de l'épaisseur, de mon épaisseur. Cet enlèvement de matière. Qu'est-ce que je fais? Que ce soit, je viens ici et je note la valeur ici. Par exemple, l'épaisseur, on a dit, c'est le 18 divisé par 5. Là, il y a une problématique. C'est que, en lisant cette valeur comme ça, il va créer ajout de matière. Et moi, ma fonction de base, c'était un enlèvement de matière. Pour avoir l'enlèvement de matière, j'ajoute le signe moins. Et je mets aucune. Maintenant, si je modifie dans l'épaisseur et je mets 20, j'aurai tout mon dessin et mon process qui a changé. Même si je veux savoir ça, c'est 20 divisé par 5, j'aurai 4 millimètres. la valeur de l'enlèvement de matière. Je peux compliquer le problème en avantages en mettant une condition de l'épaisseur sur la largeur de mon rectangle. Par exemple, j'ai, je vais venir à cette côte-là, qui est le 2 tiers de cette côte-là. Je vais mettre mon épaisseur, qui sera un quart de cette valeur-là. Pour pouvoir mettre ça, j'ai besoin de mon tableau. Là, dans l'esquisse, j'en ai, ma valeur, c'est la D1. La largeur, c'est la D1. La longueur, c'est la D2. Et moi, dans l'épaisseur, au lieu de mettre une valeur donnée, je vais mettre le D1 divisé par 4. Qu'est-ce que ça va impliquer ? Si je change une valeur de cotation, par exemple, je peux piloter tout mon dessin par cette valeur-là. Si je mets là 200, j'aurai la largeur qui va être modifiée. J'aurai l'épaisseur qui est modifiée. Si je viens ici, je trouve que l'épaisseur, c'est D1 sur 4. On a des 200. Si je viens vérifier là, je vais trouver forcément 50. Là, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon. Je trouve 33. 33, ça veut dire qu'elle a pris par 6, mais j'ai vérifié un truc. dans mes paramètres. Je ne sais pas ce que j'ai raté. Ah. C'est logique. C'est logique. Parce que là, la valeur de la largeur, elle n'est pas 200. La valeur de la largeur, c'est 200 fois 2 divisé par 3. C'est ça. Ce qui est logique. Si je veux avoir une valeur dans la largeur qui est un chiffre rond, par exemple, si je mets 150, bon, je peux mettre 300 fois 200 fois 2, c'est 600, j'aurai 200. Parce que j'ai en train de piloter par la longueur. Là, on parlera sur ce truc-là, qu'est-ce qu'il s'est passé après-temps. Si je vérifie par rapport à l'épaisseur, le D1 sur 4, je trouverai 50. Bon. Ça, c'est bon. C'est ce que je cherche. Je peux compliquer le problème en avant-page en ajoutant d'autres paramètres. Par exemple, on a vu que dans cette esquisse-là, on a tout ça et ça paramétré. Par contre, ça, ce n'est pas paramétré. Ce dessin-là qui n'est pas paramétré. mais je peux assurer une valeur. L'esprit, l'intention de la conception au début, c'était assurer une valeur par défaut. Mais on pouvait paramétré ce dessin-là. Par exemple, ce rayon-là, il est égal, par exemple, ce diamètre, cette valeur de diamètre. On lève le signe. Le rayon, c'est la valeur de ce diamètre-là. Comme le congé et tout ce qui suit est les variables, je préfère rendre cette valeur pour décaler ce dessin vers l'intérieur parce que l'enlèvement de matière qui est à l'intérieur, je vais le décaler aussi. Par exemple, cette valeur-là, je vais mettre que c'est cette valeur divisé par 4. Et cette valeur-là, je vais dire que c'est cette valeur. C'est garder le même aspect de décalage. Maintenant que j'ai paramétré ce modèle-là, je vais laisser l'enlèvement de matière comme il est. Cette congé-là, je peux aussi le paramétrer, mais est-ce que je vais paramétrer la valeur de l'épaisseur ou bien la moitié de la valeur de l'épaisseur. Maintenant, je suis sûr que mon congé, c'est le 18 sur 2, par exemple. Le 18 sur 2, la moitié de l'épaisseur. Maintenant, je suis sûr que mon congé, c'est le 18. Si vous avez remarqué que tout mon dessin maintenant, il est en train d'être paramétré par une seule valeur. Là, c'est le congé dont j'ai mis un tiers. Maintenant, cette nouvelle esquisse peut avoir un autre paramètre sur cette esquisse-là, de cette valeur-là, de la paramétré. Par exemple, pour regarder une valeur de décalage qui est égale, par exemple, au rayon. Par exemple, au rayon de filet 2. Pour repérer ce truc-là, toujours, je viens à filet 2, je vais lire le rayon qui est le D13. Dans le sketch 3, je mets ça, c'est le D13. Ce que je n'apprécie pas ici, c'est que je n'ai pas le congé. Le congé, il n'est pas enlevé ici. Je vais mettre au lieu de D13, D13 sur 2. Non, je n'apprécie pas beaucoup ça. Je dois peut-être ajouter un congé. Bon, parce qu'il suit ce rayon-là. Je suis en train de suivre ce rayon-là. Avec un petit décalage, on n'aura pas ce rayon-là. On le perdra. Bon, je vais le garder comme ça. J'ai mis un enlèvement de matière. L'enlèvement de matière et les paramètres suivant l'épaisseur toujours. Avant ce congé final, je vais ajouter un congé là. Non, je vais toujours paramétrer à la fin. Je peux le créer visible. Après, je peux le paramétrer. Par exemple, je lui dis que c'est le D13. Par exemple, toujours. Le fameux D13. Maintenant, le dernier congé. Le dernier congé, il n'a pas trouvé la bonne arrête. Dans le dernier congé, il n'a pas trouvé la bonne arrête. Je peux désélectionner et recharger l'arrête. Pour le dernier congé, je peux toujours mettre, par exemple, une valeur après. Cette valeur-là que j'ai choisi, ça sera celle, le D15, celle de la profondeur. Par exemple, divisé par deux. La valeur-là, la valeur du dernier congé. Ce congé-là. Et on a dit la profondeur qui est le D15. Des épandes. Qu'est-ce que j'ai mis? Il m'a mis une erreur. L'heure-là, ça veut dire que ce n'était pas la bonne valeur. Je vais retourner ici. C'est moins des 18. Des épandes. Je vais faire 15. Là. Cette valeur-là. Pourquoi? Parce que dans la valeur d'origine, j'avais le moins. Maintenant, si je mets pour un congé une valeur de moins, le logiciel, par défaut, il ne va pas accepter. Car, si on va bien dans notre tableau d'équation, pour créer l'enlèvement de matière, on a mis le moins de 18. La valeur, elle s'appelle D15. Sachant que je pouvais renommer tous ces paramètres-là. Je pouvais renommer ça. La valeur, c'est D15. Maintenant, si jamais, je voulais, pour le filet 3, mettre D15. D15, elle est en moins, avec la valeur moins. Pour le congé, ce n'est pas possible de mettre des valeurs en moins. Je dois ajouter le signe moins. Le moins avec le moins, c'est positif. Autre truc que je pouvais faire, c'est de créer le paramètre puis l'attribuer. Ce que je faisais tout à l'heure, c'est de créer les éléments, dessiner, etc. Et après, venir paramétrer. Mais je peux créer le paramètre dès le début. Par exemple, je mets ce paramètre, c'est épaisseur. Ça, c'est élément. Et je peux ajouter une expression. Par exemple, l'expression que je vais ajouter. Je vais mettre D8 divisé par 20, par exemple. Ça, c'est un paramètre que j'ai créé. Je n'ai pas utilisé. Il s'appelle épaisseur. Par exemple, si je viens et je crée une coque ici. Je vais utiliser la commande coque. La commande coque demande sur quelle surface. Je vais vérifier que le paramètre, il existe toujours. Je vais mettre Redo. Je vérifie que le paramètre, il existe. J'ai mis Control Z et j'ai mis Redo. Après, pour sortir ce paramètre. Par exemple, je vais créer une coque ici. Je vais créer une coque sur cette face-là. Je ne sais pas si. Par exemple, avec une valeur de 2 millimètres. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé toute la face. Et alors. Si je voulais attribuer à cette coque-là un paramètre. Par exemple, celui que j'ai créé tout à l'heure. Qui s'appelle épaisseur. Et je mets OK. Maintenant, j'en suis sûr que la valeur de la coque, c'est la valeur épaisseur qui doit être cette valeur-là. 1,66. Et le D8-20 divisé par 20. Parce que notre D8 a une valeur de 33. Si je vais vérifier par l'outil de mesure. Par exemple, cet outil-là. ou bien directement sur cette arête-là. Je vais choisir une mesure directement sur cette arête-là. J'ai ma valeur 1,66. Maintenant, vous pouvez constater bien que j'en ai un dessin qui est totalement paramétré par une seule valeur. qui est cette valeur-là, le D2. Les autres, on voit qu'ils sont des équations. Ça, c'était pour... C'était dans le motif, dans l'enlèvement de matière. Si je change... Jamais je viens changer dans cette valeur-là. Par exemple, il dit que ça, c'est le 150. Et je vais terminer les esquisses. Je vais avoir cette valeur-là. 1,25. Je vais voir un rayon de... 13... De... 8,33. Etc. Et toutes les valeurs sont paramétrées. une épaisseur de... 25. Et toutes ces valeurs-là, on peut les trouver dans ma table. Ici. On a mon paramètre que j'ai créé qui s'appelle épaisseur. 1,25. C'est le 2,8 divisé par 20. Si on vient pour le 2,8, on trouve que c'est 25, etc. Tous mes paramètres. On a démarré par une modélisation directe et simple. Et on a terminé par des... Par une modélisation, un modèle totalement paramétré. J'aimerais bien à cette... En terminé... Avant de terminer, c'est de lancer pour... Si vous avez besoin de... De lancer des questions ou bien de poser des questions, vous êtes... Je vous invite à poser des questions. heb-à-dire des questions d'aider sur les questions. Si vous avez besoin de l'aide, vous voyez que c'est une bonne waitérance. Lesumoides. ... ... Sinon, vous pouvez m'écrire sur le chat. Vous pouvez poser des questions si jamais vous en avez des questions à poser. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez utiliser le chat ou bien vous pouvez utiliser votre votre microphone. J'entends toujours vos questions. J'ai reçu une question par le chat. Ce n'est pas une question, mais c'est une remarque. Mais si vous n'avez pas de micro, vous pouvez utiliser le chat pour poser votre question. J'espère que le contenu de cette session de webinar a été bénéfique pour l'ensemble d'assistances et il y aura d'autres webinars. J'ai reçu une question de Monsieur Thikari et il me demande comment faire des modifications lorsqu'on est en affichage en mon cours. Concernant le mode d'affichage, le mode d'affichage, c'est un mode visuel qui n'a pas d'influence sur la modification. Car la modification, elle suit le mode original où vous avez créé votre modèle. Par exemple, si on prend dans notre modèle là, si on remarque le Timeliner, le Timeliner, il est en train de faire l'animation des étapes, étape par étape dans son mode original. Car dans la création, les modes en cours sont des modes de visualisation et vérification uniquement. Ce ne sont pas des modes de création. On ne crée pas des objets en mode de courbe. Même si c'est possible, même si c'est possible, mais ils ne sont pas destinés à ça. Ils ne sont destinés qu'à visualiser et vérifier les objets. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour assister à cette session de webinar sur Fusion 360, modélisation directe et paramétrique. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour faire... On n'a pas eu assez de temps pour faire l'autre partie qui est modélisation Freeform. On le fera dans le prochain webinar, le prochain mois. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions à poser, vous êtes toujours les bienvenus. si vous connaissez mon e-mail, c'était abdelmadjid, là à gauche, abdelmadjid, abdelmadjid.mu. Vous pouvez me poser n'importe quel type de questions. Je vais vous répondre. Dans le prochain webinar, dans un mois, on fera d'autres, peut-être le Freeform et la mise en plan des modèles. J'espère que cette séance-là a été bénéfique pour l'ensemble d'assistances. Et bonne journée. ... ... ... ... ... ... ...